Les grands maîtres du judaïsme et nous retrouvons Ariel Danan. Bonjour Ariel. Bonjour Léa. Vous êtes docteur en histoire et directeur du département culturel de l'Alliance Israélite Universelle. Et ce matin, vous allez nous parler de Rabbi Yehouda Alevi. Oui Léa, Rabbi Yehouda Alevi, l'un des plus grands poèles juifs médiévaux, qui par sa poésie liturgique, ses textes profanes et même ses essais philosophiques, demeurent un maître toujours très étudié aujourd'hui et qui conserve une influence certaine. Oui, alors revenons un petit peu sur son milieu. Dans quel, justement, milieu évolue-t-il ? Alors, Judas Alevi est né en 1075 en Espagne du Nord, qu'il va quitter très jeune pour l'Andalousie plus éclairée. Grenade, Lucène, Séville sont les différentes villes au sein desquelles il va vivre. Alors, Grenade, c'est également la ville de Rabbi Shmuel Anagid, le prince, le confident et le trésorier de deux rois de Grenade. Et il conduit les affaires internes et externes de Grenade, y compris son armée. C'est un poète et un talmudiste. On consacrera une chronique à ce personnage. Mais je en parle parce que son fils, Youssef, va occuper les mêmes fonctions que son père. Et c'est lui, avec la famille Ibn Ezra, qui va avoir beaucoup d'échanges avec Judas Alevi et qui va le conduire, finalement, jusqu'à cette ville de Grenade. Alors, vous l'avez dit il y a un instant, il était poète. Oui, alors c'est sa première... Il était rabbin pour nous, c'est ce que nous gardons, mais c'est un poète. Et ce n'est pas uniquement un poète liturgique, nous allons y revenir, mais il va également écrire beaucoup de poésies profanes, calquées sur le modèle arabe avec une grande perfection rhétorique. Mais il va écrire également des chansons à boire, des descriptions de banquets. En fait, il faut qu'il gagne sa vie. Oui, d'accord. Donc, c'est par utilité. Voilà, mais je pense qu'il y prenait aussi beaucoup de plaisir. Alors, il va quitter la toilette chrétienne et il va vivre très longtemps à Cordoue, où il va obtenir une grande renommée comme médecin, comme homme public et toujours comme poète. Mais c'est une période extrêmement complexe pour les Juifs d'Espagne. Vous l'avez compris, il est passé d'une ville à l'autre parce que, en fait, la vie des Juifs d'Espagne à l'époque, entre les villes chrétiennes, entre les villes musulmanes, est extrêmement difficile. Et c'est ce qui va pousser Judas Lévi à maturer un sentiment national, si l'on peut le dire, avec des termes beaucoup plus modernes, qui va atteindre son apogée lorsqu'il quitte sa maison et sa famille pour se rendre vers Jérusalem à la fin de sa vie en 1140. Alors, son œuvre se divise en trois temps. Le premier temps, ce sont les piutimes, donc les poèmes chantés ? Exactement, ce sont des poèmes chantés religieux qui ont pour but d'enrichir le service synagogueal. Et les piutimes, de manière générale, composées par les poètes espagnols de l'époque, se caractérisent à la fois par des innovations liturgiques, structurelles, stylistiques et thématiques. Ce sont des textes introductifs à des parties de la prière, dans une langue claire, revenant à l'hébreu biblique et renonçant à l'hébreu de l'époque de la Mishnah, jugé trop pompeux et peu compréhensible. Alors, c'est une poésie purement lyrique et pas seulement pour exprimer les malheurs de la communauté, les différents massacres. Il y a également de nombreux piutimes chez Yehouda Alevi d'amour religieux sur le lien entre Dieu et son peuple, en reprenant l'allégorie du Cantique des Cantiques, considérant que le bien-aimé est Dieu et la jeune fille le peuple d'Israël. Et Yehouda Alevi exprime une fidélité sans borne et un amour éternel envers Dieu, expression d'une foi inépuisable, également un usage interne pour lutter contre les faux messies et contre les conversions au christianisme ou à l'islam, qui n'étaient pas rares de son temps. Alors, second temps, le Kouzari. Alors, le Kouzari, c'est un titre un peu mystérieux, évidemment. Le sous-titre, c'est Apologie d'une religion méprisée. Et on comprend tout de suite l'objectif de Yehouda Alevi, qui est un titre, c'est un livre, le Kouzari, qu'il va achever au terme de sa vie, qui a été écrit originellement en arabe. Et il s'agit d'une défense du judaïsme au cœur d'une espagne médiévale où l'islam, le christianisme, mais également la philosophie que l'on pourrait qualifier de laïque et quasiment, se disputent la prépondérance. Alors, déplorant le pouvoir de séduction qui exerçaient au sein même du monde juif ces trois voies, l'auteur met en lumière la spécificité du judaïsme et propose une interprétation de l'existence juive sur la terre d'Israël, puis en exil. Alors, pourquoi le titre de Kouzari ? En fait, c'est une référence au roi des Khazars, au roi mythique des Khazars, qui aurait voulu se souhaiter, se convertir au judaïsme, ou en tout cas trouver la vraie religion. Et donc, Yehouda Alevi, dans un espèce de dialogue inventé, va faire interroger le Kouzari toutes les religions pour parvenir à la fin de la première partie du texte à une interprétation, à une définition du judaïsme par un rabbin. Et le roi de Kouzari va être convaincu, le roi des Khazars va être convaincu et va donc se convertir au judaïsme, nous explique Yehouda Alevi. Et donc, tout le reste du livre va être en fait une construction philosophique autour du judaïsme, où Yehouda Alevi explique de manière théologique ce qu'est le judaïsme, pour convaincre finalement, à la fois en interne et en externe, de la beauté du judaïsme. C'est l'éloge du judaïsme, en un mot. Exactement, et c'est un texte que nous pouvons étudier encore aujourd'hui, et auquel nous pouvons trouver une grande modernité sur la manière d'interpréter le judaïsme, alors que nous étions au XIe siècle. Oui, c'est fou. Donc, on parlait d'une œuvre en trois temps, en troisième temps, les chants de Zion. Alors oui, les chants de Zion, c'est évidemment quelque chose d'assez impressionnant. C'est finalement Yehouda Alevi, mais en application sa pensée théologique, en décidant de partir s'installer en Israël. Finalement, on pourrait dire qu'il était un pressionniste, un prototionniste, neuf siècles avant Théodore Herzl. Et alors, dans ces chants de Zion, religieux et profanes, sentimentaux, philosophiques, on découvre le combat de Yehouda Alevi pour expliquer aux autres sa décision absolument inédite à l'époque de partir s'installer en terre d'Israël, mais également ses hésitations personnelles. D'autres poèmes vont évoquer son voyage maritime, et le plus célèbre de ces poèmes montre toute la complexité du choix de Yehouda Alevi. « Mon cœur est à l'est, c'est-à-dire en terre d'Israël, et je suis à l'extrémité de l'Occident, en Espagne. » Et il continue. « Il serait facile pour moi de quitter toutes les richesses de l'Espagne, comme il est précieux pour moi de voir la poussière du sanctuaire désolé de Zion. Tu es anxieuse des nouvelles de tes captifs, référence au peuple juif. Zion, tu es sans doute inquiète des nouvelles de tes captifs. Il demande après toi ceux qui sont le reste de ton troupeau, les juifs qui ont survécu, qui sont en Espagne. De l'ouest à l'est et du nord et du sud, de près ou de loin, apporter la paix de tous côtés. » C'est l'un des plus beaux textes de Yehouda Alevi et qui montre finalement son double attachement. Son attachement à la terre d'Israël et son attachement à l'Espagne, où il a passé toute sa vie. Alors, il faut imaginer ces paroles en musique, évidemment. Exactement. Un peu à l'image d'une chanson d'Enrico Macias. Pourquoi pas ? Peut-être, mais en tout cas, il y a eu beaucoup d'interprétations modernes de cette poésie. Alors, en 1140, Yehouda Alevi prend la direction de l'Égypte. Oui, et donc c'est le chemin qu'il va entreprendre. Alors, il ne prenait pas l'avion. Imaginez-vous, pour aller en terre d'Israël. Et il va faire ce long voyage qui est compliqué, qui est difficile, alors qu'il est vieux, déjà, à pied, à cheval, en bateau, en tout cas. Il va partir en compagnie de son fils Isaac, qui est le fils du célèbre philosophe Abraham Ibn Ezra, qui était son disciple, quasiment son fils. Et l'arrivée de Yehouda Alevi va être un événement pour la communauté juive d'Alexandrie. C'est une personnalité reconnue du judaïsme à l'époque. Alors, il va passer neuf mois en Égypte parce qu'on lui déconseille de partir à Jérusalem, qui est occupée par les croisés. Imaginez-vous, c'est un moment de grande tension, de guerre, à l'époque, en terre d'Israël. Mais finalement, il va entreprendre ce voyage sur lequel les informations historiques nous manquent. Est-il arrivé jusqu'en terre d'Israël ? Est-il arrivé à Jérusalem ? On ne le sait pas. On sait qu'il est mort deux mois, quelques mois après son départ d'Égypte. Une tradition mystique, légendaire, nous raconte qu'il est mort en arrivant devant le mur des Lamentations. Finalement, arrivé au kotel, arrivé au lieu même, au but de son voyage. Nous n'en savons rien. Mais ce qui est avant tout important, c'est que Yehouda Alevi est l'un des poètes les plus importants du peuple juif. Toujours très étudié aujourd'hui. Beaucoup de ces pi-outimes font toujours partie de la liturgie synagogale. On les lit notamment le Shabbat ou aux fêtes de Rosh Hashanah et de Kippour. Et puis, à partir du XIXe siècle, il est devenu le symbole de l'homme qui a concrétisé personnellement le rêve du retour à Tzion, bien avant le mouvement sioniste. Alors, je conclurai en disant qu'il y a un très beau livre de Masha Yitzraki, Judas Alevi, d'Espagne à Jérusalem, chez Al-Bamichel. Je me suis basé sur ce livre pour ses chroniques. Et on peut y trouver également beaucoup de traductions des poètes de Yehouda Alevi qui sont absolument magnifiques. Et composer peut-être des airs qui vont bien avec ses paroles. Évidemment. Pourquoi pas ? Merci Ariel. Je rappelle que vous êtes docteur en histoire et directeur du département culturel de l'Alliance Israélite Universelle. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501